Tous les jours entre 6h et 9h, c'est Rouge Café sur Rouge FM. Avec notre Miss Suisse, applaudissement pour notre Miss Suisse aujourd'hui. Qui est avec nous, Laetitia Guarino, qui a subi le petit portrait chinois tout à l'heure de Blazu. Très intéressant, ce petit portrait chinois. Très asiatique. Notre Miss Suisse qui défraie la chronique sur notre Facebook. On a plein de questions d'auditeurs à te poser aujourd'hui. On a reçu des tonnes de messages. Il y a Nico qui nous demande comment tu te sens après avoir été élue la plus belle femme de Suisse. Très heureuse, un peu gênée en même temps. Non, je suis vraiment très très heureuse. Comme je vous l'ai dit avant, je ne pensais vraiment pas du sous-gagné. On peut le voir sur mes images. Vu la tête que je faisais. La surprise. Je remarque un truc, je suis très déçue. Je pensais de voir avec l'écharpe. Ah oui, dis donc, elle est où l'écharpe ? Ou la couronne. Non, je ne l'ai pas prise. Ah non, Samuel, elle est où l'écharpe et la couronne ? Vous l'avez dans la voiture ? Il faut aller la chercher. Il y a un truc quand même qui est indéniable, c'est que moi, je ne serais jamais miss et j'aurais adoré pouvoir te la piquer juste un moment pour faire une petite photo et me la raconter de minutes. Je ne sais pas si on a le droit, mais on va essayer de chourer l'écharpe tout à l'heure. La discateuse, je vais ceinturer Samuel et vous allez chercher l'écharpe dans la voiture. Au final, vous faites une petite visite des studios et moi, pour ce temps-là, je vais te la piquer. Ça, c'est une idée, Blaise. Allez, on a bien d'autres messages. La question qui revient tout le temps, est-ce que tu es célibataire, Laetitia ? Non, malheureusement, non. Je ne suis pas célibataire. Bonne journée et à demain, ciao ! Tu viens me tuer Antoine et Blaise, c'est pas grave. Il y en a d'autres. Bon, elle n'est pas célibataire. Alors, il y a Gabi qui nous demande, est-ce que tu dors avec des chaussettes en laine ? C'est une question comme une autre. C'est une question des auditeurs, c'est très terre-à-terre. Oui, les chaussettes Shield, elles sont très confortables. C'est vrai que c'est un peu un tulle amour quand même, les chaussettes, pour dormir. Non, je ne dors pas avec des chaussettes. Même quand il fait froid ? Non, même quand il fait froid. Non, mais tu vas arrêter de mentir, tu as bien un défaut au bout d'un moment, Laetitia. Tu n'es pas la classe et le glamour incarné, ce n'est pas possible. Alors, est-ce que tu sais cuisiner ? Ça peut-être que tu... En plus ? Oui, non, je sais très bien cuisiner. En plus, tu sais faire à manger. En tout cas, j'aime beaucoup cuisiner. La spécialité de Laetitia, c'est quoi ? J'ai plein de spécialités, mais j'aime bien la tarte à teint. Faire la tarte à teint. C'est bon, ça. C'est vrai que c'est le dessert le plus mystérieux, la tarte à teint. Pourquoi ? Tarte à teint. Tarte à teint. Tarte à teint. C'est comment tu l'as fait, la tarte à teint ? Pour le four et puis tarte à teint. Oui, c'est ça. Très drôle. Merci, Mata. Désolé, désolé. C'est mon cotonman. C'est bon, ça que je suis à la faire. Attendez, j'en ai une petite dernière quand même. J'ai vraiment pas mal du tout. Alors, il y a Alexandre qui nous demande si tu devais choisir, Laetitia, entre Grishka et Igor Bogdanov, pour partir une semaine en vacances. Qui est-ce que tu choisirais ? T'es obligé. T'es obligé de choisir. L'un ou l'autre ? Le joker, ça marche pas, là. Non, il n'y a pas de joker. Non, là, il répond pas à ta place. Ils ont déjà la même gueule que le joker en même temps. Allez, Igor. Moi, je te conseille, Grishka, tu pourrais partir avec lui dans le sud de la France à Monton. C'est très joli. Allez, je te promets, je prends le deuxième. Un petit effort. Et puis, petite dernière qui concerne. Alors, celle-là, elle est intéressante. C'est Didier qui nous demande, par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, comment ça se passe ? Comment est-ce que tu vas gérer le mix entre ton image publique et ton image privée ? Parce que là, je crois que j'ai vu que t'as attrapé 20 000 fans en deux jours. Il y a déjà 15 faux comptes, en plus. C'est vrai. Comment est-ce que tu vas gérer ça, en fait ? Mais je sais pas encore, en fait. On verra, quoi. Avec un smartphone. J'ai justement pas l'habitude de ça. Mais il y a une équipe qui est derrière moi qui m'aide un peu à gérer ça. Si on envoie un message à Laetitia Miss Suisse officielle, c'est toi qui répond ? C'est une équipe qui répond ? Non, c'est moi qui répond. Ah ! Allez ! D'ailleurs, oui, je voulais m'excuser de ne pas avoir répondu à tous pour l'instant parce que j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire. Je vous promets de répondre très bientôt. D'accord. Sur les 15 000 comptes, il y a 14 000 faux comptes d'Antoine qui ont essayé de se connecter. Le Laetitia officiel. Ça n'a pas marché du tout. Bon, tu restes avec nous. On va dans un petit instant. Ah, on a... Encore des SMS. Oui, encore un petit SMS. Il y a Marc de Froideville. C'est drôle, c'est de là où tu viens qui dit. Salut Miss Suisse, je voulais te demander, est-ce que c'est vrai que les mises pètent des pétales de rose et qu'elles font des cacas papillons ? Parce que si c'est le cas, peux-tu arrêter de venir te soulager dans mon jardin ? Merci. Voilà, n'importe quoi. Et puis on a un Jean Descubelants qui dit. Bonjour Laetitia, tu es très le mentre, je veux lire. Que veux-je n'attrive psa à écrbire mon SMS-esme ? C'est dégoûtant. Bisous, Jean-D. C'est mignon. Laetitia Miss Suisse, restez avec nous encore quelques minutes. Elle a un emploi du temps très chargé, mais elle a choisi Rouges FM pour sa première interview radio. Merci Laetitia, ça nous fait très plaisir. On aura un petit sasa ou les deux dans un instant. Oui, on va la faire jouer Laetitia, on a encore bien rigolé. Voici Marlon Roudet, tout de suite, When the Beat Drops Out sur Rouges FM.